C'est très intéressant à observer. Et maintenant, côté de poutre, Alexandra Solaire pour l'équipe de Marseille. Parce que s'il y a effectivement des gymnases de l'équipe de France, Marseille est particulièrement bien représentée étant l'un des centres nationales de la gymnastique avec deux clubs extrêmement forts et un centre très performant. Salte arrière, pieds décalés. Flip. Rattraper l'équilibre de justesse. Tremble un tout petit peu pour Alexandra. Alexandra, on peut le signaler, qui est également notre championne de France junior qui devra assurer la relève et qui a en point de mire, effectivement, les Jeux Olympiques d'Atlanta, elle aussi. Ciné. Atlanta, pardon, Sydney. Oui, Atlanta, on a déjà donné. Mais Sydney, c'est pour bientôt, en l'an 2000. Et c'est vrai que c'est dès maintenant que l'on peut déceler les capacités athlétiques, gymniques, mais aussi, j'allais dire, les capacités psychiques pour tenir la haute compétition. Et vous voyez que pour tenir sur la poutre, il faut être extrêmement forte psychiquement. et la petite faute que vient de commettre Alexandra Solaire, eh bien, sera revisionnée par les entraîneurs pour lui demander quand est-ce que... à quel moment elle a pu perdre un peu la notion de l'espace et de ses enchaînements. Effectivement, un mauvais mouvement pour Alexandra. Nous sommes aujourd'hui en finale. C'est pour ces jeunes filles aussi le troisième jour de compétition. Deux jours de compétition par équipe, le troisième jour en finale. Elles avouaient tout à l'heure un petit peu de fatigue.